Le starter s'écarte, le feu va s'éteindre et ça va partir avec un très bon départ de Nathan Biel. Que va faire Clémentine Lost ? Est-ce qu'elle va réussir à se rabattre ? Oui, elle réussit à garder sa deuxième place ! Oui, allez, c'est parti, la bleue et la rouge, Nathan Biel et Clémentine Lost ! Et c'est Louis Rousset, je crois, qui a grillé la politesse à Stéphane Vantagein et qui s'installe troisième. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est exactement ça, j'étais en train de regarder Clémentine Lost qui n'est pas trop, trop loin. Non, il ne s'est pas fait larguer dans le premier tour. Les difficultés ici, quasi insurmontables, sont le dépassement. Sauf, à ton dit, dans l'épingle du bas. L'épingle du bas, si le pilote s'écarte un petit peu, on peut essayer effectivement d'aller lui mettre le nez à l'intérieur, mais c'est très compliqué pour l'instant. Nathan Biel a fait le principal, il s'est mis devant, il lui parlait en pôle. Eh bien, celui qui fait la bonne opération, puisqu'il a réussi à dépasser au départ, c'est Louis Rousset, troisième. Donc pour l'instant, il va boucler son premier tour. On attend Billel, Clémentine Lost, deuxième, Louis Rousset, troisième. Ensuite, nous avons Stéphane Vantage à la quatrième place et Laurent Bilarin qui ferme la marche. Je pense que Louis Rousset va tenter d'attaquer Clémentine Lost. Sans doute pense-t-il qu'elle est une proie relativement facile sur ce circuit, plutôt viril. Oui. On va voir. La seule possibilité pour lui, rappelons-le, c'est d'attaquer dans le bas du circuit. Clémentine, qu'a l'air d'avoir tapé un peu à l'arrière gauche. Oui, c'est rien. C'est rien du tout. Mais Louis Rousset, c'est un bagarreur en finale. Oui, oui, oui. Il est bien possible qu'avant la fin de cette finale des 6 tours, il essaye de faire quelque chose. Pour l'instant, il est sagement calé dans le bouclier arrière de la 208 de Clémentine Lost. Qu'est-ce que t'entends par là ? Mais le bouclier de la voiture. Par là, t'entends rien. J'entends pas grand-chose. Allez, Nathan Billel, donc toujours en tête, avec une seconde 3 d'avance. C'est pas énorme. Non, non, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Et je pense que Clémentine aurait de quoi l'embêter un peu plus. Oui, tu vois, les écarts n'ont pas changé une seconde, deux. Par contre, ah, Louis Rousset a perdu du terrain là. Louis Rousset qui était tout près de Clémentine Lost. Il vient de perdre 3 secondes pratiquement sur elle, là, sur un tour. Mais Clémentine n'a pas du tout décroché. Pas du tout. Elle n'a pas décroché. Elle est en train de reprendre confiance en elle, Clémentine Lost. Alors, est-ce que l'expérience de Clémentine Lost va payer par rapport au pilote novice, qui est Nathan Billel sur le trophée Androsque, Clémentine Lost qui a plusieurs saisons à son actif. Oui, mais enfin, elle est toute jeune. Elle est toute jeune, mais il a quand même deux ou trois saisons. C'est pas Annie Charles Germain, quand même. Non, mais Nathan Billel fait sa première saison. Pourquoi tu dis des horreurs comme ça ? Ah, mais c'est pas une horreur, je dis qu'elle fait que c'est vrai, non mais. Ah, mais là, par contre, tu vois, il a fait un petit peu d'écart. Nathan Billel dans la descente. Oui, oui, oui. Donc là, il y a peut-être bien deux secondes maintenant d'écart entre les deux voitures. Et derrière, on a Louis Rousset sous la menace de Stéphane Vantageux. Oui, Vantageux qui revient sur Rousset. entre Billel et Clémentine Lost, Rousset à 4,3 secondes, avantageux à 5,8 secondes et Milara à 6,6 et demi. Mais je maintiens que Clémentine Lost a un coup à jouer. Absolument, mais elle a perdu un petit peu de terrain, j'ai l'impression. T'envoyer dans la descente, oui, non, l'écart reste le même. Je pense qu'elle ne va pas tenter le diable, puisqu'elle est obligée aussi de protéger un petit peu la voiture qui partira en pôle tout à l'heure avec Benjamin Rivière. Messieurs, Louis Rousset, rentrez au paddock. Ah, ben merci pour l'info, Thierry. Oui, non, on ne l'a pas vu, donc il est rentré. C'est pour ça qu'il avait perdu un petit peu de terrain. Et donc, il est rentré au paddock pour remettre la voiture tout à l'heure. Attention, Olivier Panisse, alors qu'elle est revenue, Clémentine Lost, ça y est. Oui. Avec Nathan Billel, ils sont roues dans roues, là. Elle revient, elle revient sur lui. Il y a 4 dixièmes. Alors, elle ne veut pas casser la voiture, mais pour l'instant, elle est rapide. Est-ce qu'elle n'a pas le record, non ? Eh bien, écoute, pour l'instant, c'est Stéphane Vantageat qui a le point du record du Tour avec 50,8. Mais c'est vrai qu'elle est tout proche, là, avec Clémentine. Superbe attaque de Clémentine, on a retrouvé Clémentine. Oui, on a retrouvé Clémentine, on a retrouvé Benjamin, on a retrouvé la voiture numéro 10, tout va bien. Oui, oui, mais ça va ensemble, là, sûrement. Absolument. Les problèmes de Clémentine étaient également les problèmes de Benjamin. Eh oui, c'est cela. Elle s'appelait voiture. Ah oui, mais là, il a repris un petit peu d'écart Nathan Billel. Dans cette partie du circuit, j'ai l'impression qu'il est plus rapide. Tu vois, il a repris un petit peu. Et Stéphane Vantageat se rapproche, par contre, de Clémentine Lost, là. Il n'y a plus qu'un tour. Oui, nous rentrons dans le dernier tour. Enfin, surtout les pilotes, nous, on n'a pas bougé. Dernier tour, donc, pour Nathan Billel en tête. Clémentine Lost à la deuxième place. Stéphane Vantageat, troisième. Laurent Millard à quatrième. Et Thierry Blanco, vous le disiez. Notre ami Louis Rousset qui est rentré au paddock depuis deux tours, déjà. Allez, on attend la descente maintenant pour voir si Clémentine a allé un petit peu loin. Je pense qu'elle ne pourra rien tenter. L'entrée dans le bois pour les deux voitures de tête. Attention, parce que c'est le chapeau rouge, Clémentine Lost. Pourvu qu'il n'y ait pas un ours. Oh non. Et attention, voilà, Nathan Billel toujours en tête dans le bois. La dernière épingle pour le leader de cette finale catégorie élite. Elle attaque, elle attaque. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Elle va échouer à deux, trois dixièmes. Tout près, tout près, tout près, Clémentine Lost. Allez, victoire. Mais il ne faut pas rentrer là. Il faut continuer. Il y a un tour de décélération, on l'avait dit au moment du briefing. Bon, ce n'est pas grave. Pour l'instant, Nathan Billel termine avec quatre dixièmes d'avance sur Clémentine Lost. Un peu plus de six secondes sur Stéphane Vantageat. Neuf secondes sur Laurent Millerat. Record du tour, Clémentine Lost dans le dernier tour, 50.5.